Le 9 octobre dernier, Caroline Receveur a informé sa communauté sur Instagram de sa progression dans le processus de guérison du cancer du sein. Elle a exprimé « Après plus de 100 jours de traitement et 6 cycles de chimiothérapie TCHP, je franchis la première étape de ma longue course vers une guérison complète. » Cette déclaration était assortie d'une vidéo la montrant applaudie par l'équipe médicale. Pendant une période de cinq mois, l'influenceuse a suivi des séances de chimiothérapie et a reçu ses traitements à l'American Hospital. Elle n'a pas omis de partager avec ses abonnés les effets secondaires de ses traitements. Des moments de joie aux larmes, la mère de Marlon, le jeune garçon, exprime avec fierté sa première victoire contre la maladie. Elle confie « J'ai traversé des hauts et des bas, j'ai versé des larmes, j'ai connu des moments de doute et d'appréhension, mais progressivement. » Tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi, même et envers cette étape qui me permet aujourd'hui de comprendre pleinement la signification du mot « vivre ». « Je me souviendrai des cinq mois que j'ai passés, marqués par la souffrance, certes, mais surtout emplis d'amour, de lumière et de foi », poursuit-elle. La compagne de Hugo Philippe a tenu à apporter réconfort à sa communauté en désinfecter. Il m'est difficile de décrire à quel point je suis heureuse, profondément heureuse, comme je ne l'ai jamais été. Il me reste encore à affronter les étapes de la chirurgie, de la radiothérapie et de l'immunothérapie, mais mon cœur, mon esprit et mon âme sont désormais en paix et je me sens apaisée pour la première fois de ma vie. Quelques semaines plus tôt, Caroline Receveur avait affirmé son intention de reprendre une activité plus soutenue sur les médias sociaux, suivant la pratique qu'elle avait instaurée avant l'apparition de son cancer en juillet dernier. Elle avait déclaré « Je maintiendrai, bien entendu, le partage des différentes étapes de ma lutte, mais j'approfondirai mon récit une fois que j'aurai franchi la ligne d'arrivée, dans un format qui me permettra de partager tous les détails avec la perspective nécessaire. » Elle a souligné, en ajouté, « Je suis de retour. » ...